bonjour alors dans les deux dernières vidéos nous avons vu comment programmer un programme monte carlo sur basé sur l'algorithme de metropolis pour un modèle d'easing spin et demi à deux dimensions nous avons vu aussi dans la deuxième partie comment utiliser ce programme pour calculer certaines grandeur thermodynamique à savoir l'aimantation la susceptibilité la chaleur spécifique nous avons vu aussi en dernier comment calculer la température critique alors dans cette vidéo nous allons essayer de voir ce qui se passe autour de la température critique notamment le calcul de ce qu'on appelle les exposants critiques bon si on se rappelait ce qu'on avait dit à propos de l'aimantation par exemple c'est que normalement dans la limite thermodynamique on devrait avoir une aimantation qui est non nulle dans la phase ferromagnétique et une aimantation nulle dans la phase paramagnétique alors ce qui se passe à taille fini c'est que nous n'avons pas cette tendance pointue vers une aimantation nulle nous avons simplement une certaine un certain fléchissement de l'aimantation qui bien sûr s'améliore de plus en plus avec la taille mais ça n'arrive jamais avec une tendance vers l'aimantation nulle donc ce que nous allons faire ici c'est d'essayer de de voir cette tendance d'étudier cette tendance vers l'aimantation nulle si on regarde par exemple ce pour la susceptibilité nous avons un pic ou au niveau de ce qu'on s'attendait qu'elle soit la température critique mais c'est juste un pic bien sûr qui s'améliore toujours avec la taille et qui tend vers une divergence qu'on trouve dans la limite thermodynamique exactement la même chose pour la susceptibilité alors la température critique je rappelle qu'on avait obtenu à partir de cumulants de binder et où se coupent toutes les tailles vers une valeur bien sûr qu'ici il faut zoomer pour avoir une précision sur la balle sur le point de recours de toutes les grandes tailles donc ça on avait fait la dernière fois donc je reviens au phénomène critique donc il y a un outil avec laquelle on va faire cette analyse de phénomène critique ça s'appelle le finite size scaling c'est tout simplement la l'analyse d'échelle à taille finie bon pour avoir ce cette analyse il faut certaines conditions on dit les conditions c'est que au voisinage de la température critique on a besoin de beaucoup de précisions c'est pas comme par exemple aux zones lointaines ici vers les basses températures ou vers les hautes températures en général l'erreur sur les calculs des grandeurs thermodynamiques elle est petite mais une fois qu'on s'approche de la zone critique qui est la zone la plus intéressante pour nous alors les erreurs ils commencent à augmenter à cause des fluctuations tous les paramètres donc on a intérêt premièrement augmenter le nombre d'étapes monte carlo donc on s'est arrêté un certain nombre d'étapes pour tester mais en fait pour avoir des bons résultats avec minimum d'erreur et pour augmenter le nombre d'étapes aller vers les millions s'il faut mais pour vous pour un par exemple un projet de fin du sud 700 000 ça va suffire la même chose la taille pour aller vers les tailles lointaines pour les grandes tailles on s'approche des zones intéressantes donc des tailles telles que 64 x 64 vont vous suffire pour vous pour le moment mais pour des résultats par exemple publiables il faut aller vers au delà de 128 x 128 la même chose il faut augmenter aussi le nombre de points autour de la température critique alors si vous allez vous essayez de remarquer ces résultats qu'on a obtenu et si bon ce sont des résultats que j'avais fait avec un nombre grande d'étapes monte carlo mais la même chose j'ai essayé de au voisinage de la zone critique d'augmenter le nombre de points voyez si j'ai pris moins de points vers les zones qui sont qui se décalent de la température critique mais au voisinage j'ai pris beaucoup de points pour avoir plus de précision et ça on peut le faire même dans le programme donc on peut montrer comment fait alors en général ce qu'on fait ici c'est c'est j'ai pour la température pour la boucle de température j'ai fixé une étape une étape de 0,1 à chaque 0,1 j'ajoute 0,1 à chaque température pour faire le pas donc ce pas là je peux le régler je peux l'appeler tout simplement le pas de t ou t pas alors ce pas là je peux le déclarer ici par exemple t pas je mets égal à 0,1 mon problème oui mais j'ai rien fait j'ai juste remplacer t pas par la valeur 0,1 par le paramètre t pas mais je vais faire ici une chose alors d'abord la zone critique je peux pas l'estimer pour la première simulation parce que je sais pas où est ce qu'il est la température critique mais après avoir fait quelques quelques simulations simples pour découvrir où se trouve la zone la température critique je peux avoir une ligne où se trouve cette température critique et là je peux dire par exemple si t est inférieur à je sais que c'est autour de 0,269 alors 0,15 par exemple non supérieur à 0,15 entre 0,15 par exemple et t est inférieur donc au delà de t c je vais jusqu'à 2,3 ou 34 par exemple je mettais pas égal à un peu moins donc 0,2 par exemple 0,2 sinon je laisse t pas égal à 0,1 donc comme ça je vais ajouter ou simuler beaucoup plus de points autour de la température critique voilà donc je reviens donc aux exposants critiques alors une fois qu'on fait ça de la manière la plus bonne possible on va obtenir un certain nombre de résultats donc je vais obtenir les résultats par exemple je prends la taille l égale à 4 oui la taille l égale à 4 pour deux dimensions c'est juste ça voilà voilà j'ai donc la température ici c'est l'aimantation ici c'est la susceptibilité la chaleur spécifique et le cumulant de bain d'air voilà ce que je vais faire je vais essayer par exemple de déterminer le comportement de l'aimantation par exemple alors pour l'aimantation la théorie prévoit que pour le finite size scaling c'est à dire le comportement d'échelle à taille finie l'aimantation normalement qui devrait tendre vers 0 il va tendre vers 0 en augmentant la taille avec une formule de puissance elle a la puissance moins une valeur donc moins parce que c'est une décroissance vers 0 voilà quand elle tend vers l'infini ça tend vers 0 et donc cette exposition critique est un exponent universel pour le modèle désigne ce bêta servu c'est juste un huitième qui est de l'ordre de 0,125 alors pour estimer ceci à partir de la simulation qu'on avait fait alors dans le fichier je vais aller vers l'aimantation à la température critique ça c'est exactement à tc on a déjà une estimation de tc c'est 2,26 à peu près 26 9 donc vers 2,26 26 9 2,26 ici et j'ai une aimantation de 0,847 ça c'est l'aimantation à la température critique et que je dois mettre dans un fichier alors je vais ouvrir un fichier je vais dire pour la taille là je vais mettre la taille là je vais mettre la susceptibilité pardon l'aimantation donc pour la taille 4 je vais enregistrer cette valeur je fais de même pour 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 la taille 8 alors je vais essayer de trouver la taille 8 oui pour la taille 8 je fais de même 2,26 c'est à ce voisinage là donc j'ai 0,78 là que je copie et je mets dans mon fichier correspondant à la taille 8 donc et on voit bien que il va décroître l'aimantation il décroît en fonction de la taille je vais aussi faire la même chose pour les autres tailles alors j'ai déjà fait ça donc dans un fichier donc je ne vais pas refaire je vais un fichier ici et là je vais le copier et le mettre là voilà et je me concentre sur ces deux colonnes pour le moment donc j'ai donc la première aimantation 0,84, 0,78, 0,61, 0,65, 0,54 donc ça décroît en fonction de la taille alors l'objectif maintenant c'est de prouver que ça décroît de cette façon c'est à dire avec une loi de puissance a fois l à la puissance moins de bêta c'est à dire là bien sûr je vais aussi voir la susceptibilité et la chaleur spécifique mais alors je dis d'abord ce qui se passe pour la chaleur spécifique pour la susceptibilité je m'attends à ce que la susceptibilité diverge donc à un exposant positif pour de grande taille pour le modèle d'easing j'ai un gamma de l'ordre de 1,75 alors ça c'est easing 2D comment le déterminer ici de point de vue expérimental comme je dis expérimental c'est l'expérience numérique c'est une expérience numérique maintenant qu'on est en train de faire alors pour la susceptibilité pour la taille 4 j'estime la valeur de la susceptibilité en regardant tout simplement pas exactement à tc mais je vais tout simplement prendre un maximum parce que là il n'y a pas de maximum dans l'alimentation mais là il ya un max donc il ya l'indicateur de tc pour une taille finie donc qui sera le max alors le max ici donc 0,3 0,4 oui 0,3 donc 0,4 ici 0,47 quelque chose alors oui 48 0,49 voilà c'est 0,49 alors je vais voir est ce que c'est exactement ça oui c'est 0,49 quelque chose alors pour la taille 8 je vois le maximum pour la taille 8 alors pour la taille 8 c'est 1, quelque chose donc ce va être un des avec 7, 7,3, oui 7, 4, 7, 5, 7, 5, 1 il y a un autre 7,5, 1 ici mais celui-là est plus grand donc 1,7,5 quelque chose voilà donc ça c'est pour la taille 8 et je fait de même pour les autres tailles pour la chaleur spécifique donc toutes ces données je les collecte uniquement à partir des fichiers déjà présents donc je ne fais aucune nouvelle simulation mais il fallait planifier ça d'avance bien sûr alors pour la taille 4 je prends encore la chaleur spécifique je regarde la chaleur spécifique là il y a un maximum aussi alors le maximum de la chaleur spécifique donc il ne va pas coïncider avec celui de la susceptibilité sauf à très grande taille ils vont se rapprocher mais là j'ai un autre point donc c'est 0 1 16 oui c'est 0 1 16 oui 0 8 1 16 0 8 1 6 7 voilà donc ce sera celui de la chaleur spécifique voilà et pour 8 c'est encore plus grand donc ça augmente avec avec la taille bon une chose ici notez que la chaleur spécifique elle augmente lentement augmentent lentement avec avec la taille alors que la susceptibilité augmente brusquement très fortement avec la taille on a vu ça même dans les cours oui donc je peux vous rappeler ça donc donc on avait remarqué voilà ça c'est la susceptibilité la chaleur spécifique il augmente avec la taille mais pas très très brusquement comme le cas de la susceptibilité que vous voyez ici et donc ça c'est simplement une manifestation de des exposants critiques là vous avez un exposant critique 1,75 alors que celui de la chaleur spécifique il est dans l'ordre d'aller très faible on va discuter après bon voilà c'est le moment aussi de discuter donc il n'y a pas de problème on va dire que c'est simplement là normalement c'est la loi de puissance la chaleur spécifique avec elle à la puissance alpha sur d alpha est un exposant positif alors pour les modènes easing de d ça c'est vraiment un cas particulier on met alpha égale 0 mais alpha égale 0 pour bien l'interpréter ça ne veut pas dire que ça c'est constant c'est alpha égale 0 alors ça va être théoriquement constant mais normalement ce qu'on veut dire lorsqu'on veut dire alpha égale 0 c'est un comportement qui n'est pas un comportement de puissance c'est un peu plus bas que la puissance donc plus faible qu'un comportement de puissance c'est un comportement logarithmique donc vous voyez la chaleur spécifique elle augmente très très faiblement avec la taille mais il augmente quand même donc il diverge avec un comportement logarithmique il tend vers l'infini logarithmiquement alors ça se passe pas à 3d à 3d vous avez un composant qui est en zéro en exposant 10 ans c'est un cas particulier on va le voir après alors essayons maintenant de de voir ceci essayez de prendre ce fichier là donc on va l'enregistrer on va l'enregistrer donc oui c'était on va l'appeler finite size scaling point date par exemple voilà j'ai enregistré maintenant et je vais essayer d'exploiter ces données de de la manière l'appeler la plus précise possible donc je vais ouvrir d'une flotte non oui je vais essayer de tracer ce fichier qui contient les données en utilisant juste la première et la deuxième colonne voilà voilà donc ça c'est l'aimantation en fonction l'aimantation à tester en fonction de la taille et la dernière taille c'est 128 donc c'est comme ça donc ça diminue avec la taille mais le problème ici c'est que on sait pas comment ça diminue c'est qu'est ce qui donc je sais pas il y a plusieurs façons de diminution est ce que ça tend vers zéro ou bien ça tend vers une valeur fixe je peux pas trancher comme ça donc c'est pas une façon une bonne façon de visualiser les données comme ça bon donc je reviens donc à la formule alors si j'essaye de trouver ce comportement est ce que vraiment c'est un jeu pour prouver c'est un comportement de voie de puissance il ya une autre façon de le voir visiblement comme on le voit si j'essaie d'appliquer un logarithme à cette émentation alors j'aurai log de m égale log de a c'est une constante c moins b cernu log de l et là je peux voir que si je trace maintenant log de m en fonction de log de l j'aurai un comportement linéaire c'est une droite parce que c'est y est égal à plus est égal à x à x plus b donc avec une pente la pente de cette droite là sera juste moins b cernu si je la trace je vais trouver donc l'exposant critique qui est la pente et moi qui est bien sûr moins la pente voilà donc je fais tout de ça je vais essayer donc de ne pas trop prendre m ici et l ici je vais prendre log de m ici et log de l là alors comment le faire ou bien je fais manuellement ou bien tout simplement je fais automatiquement en faisant entrer une commande qui est cette log scale x y alors les deux axes je veux qu'ils soient en échelle logarithmique et visuellement je peux voir qu'effectivement c'est une droite et donc ce qui prouve que la loi d'origine c'est une loi de puissance donc c'est prouvé maintenant que c'est une droite et il suffit maintenant de tracer la droite la plus proche possible de tous ces points là c'est ce qu'on appelle un fitting donc on va dire à Gnuplot de nous tracer une droite avec des paramètres variables a et b donc c'est une droite ax plus b avec a et b variables mais elle doit essayer de varier a et b de façon à ajuster la droite sur ces points là le plus possible donc ça c'est possible sur Gnuplot ça s'appelle le fitting on va prendre une fonction on va déclarer une fonction oui qui est normalement une droite dans l'échelle logarithmique mais c'est tout simplement une puissance aussi donc c'est ça on va dire c'est a l a la puissance un exponent c'est à lui de déterminer ça autrement dit notre fonction avec laquelle on va fêter c'est une loi de puissance qui va devenir une droite donc c'est a fois x à la puissance si vous voulez voilà x c'est l x pour une Gnuplot x c'est l'abcisse donc pour une c'est l c'est la taille l donc c'est une constante pour la taille l à la puissance une autre constante et on va dire donc à Gnuplot d'ajuster voilà notre fonction alors le fait de lui dire d'ajuster c'est la commande fit fit f de x donc tu vas ajuster f de x à ce qui se trouve dans le fichier bien sûr en prenant que la 2 il faut spécifier que la colonne 1 et la colonne 2 et en faisant varier via a et b les deux donc il va faire varier a et b si on veut varier qu'un seul donc on laisse que le seul paramètre qu'on veut varier mais là on a intérêt à faire varier les deux donc on va laisser librement faire ce travail là pardon donc il y a using c'est toujours using 1,2 voilà et là fait le site et voilà les exposants voilà les paramètres de la fonction voilà a, voilà b on va les interpréter après mais on peut déjà tracer ça donc on va tracer plot donc je vais exploiter même cette même commande je vais mettre plot f de x et les points en même temps donc je veux que la droite soit visible aussi donc les deux donc je vais plotter les deux les données et je vais faire les points et la droite qui est là après avoir fait avec ces paramètres là voilà on voit bien donc que c'est la droite qui se rapproche le plus sur tous ces points qui sont alignés sur cette droite là donc ça s'appelle le fitting j'ai donc un comportement une loi de puissance qui devient une droite en l'échelle double logarithmique avec les paramètres suivants alors ce qui nous intéresse maintenant pour le b l'exposant c'est b donc ax à la puissance b bc c'est moins 0,129 alors que nous on sait que l'exposant qu'on doit obtenir pour bt sur nix c'est 0,125 avec un signe moins bien sûr là et un signe moins ici mais là le signe moins c'est avec le paramètre c'est moins 0,129 c'est une bonne approximation troisième chiffre après la virgule donc pour nous on peut dire que l'exposant on a réussi à trouver l'exposant clinique le voilà pour l'aimantation la même chose on va faire pour la susceptibilité donc encore une fois la susceptibilité on va laisser toujours la même fonction f de x a fois x à la puissance b donc je peux la réécrire ou bien le laisser comme ça il n'y a pas de problème donc ça c'est une loi de puissance mais on va la fiter j'essaie de trouver la commande voilà la même commande que j'ai utilisée mais maintenant on va la fiter à la troisième colonne j'aurai donc maintenant une divergence de la susceptibilité donc j'aurai un exposant positif donc si j'essaie d'abord de tracer en log la susceptibilité en échelle logarithmique si j'essaie bon j'élimine d'abord l'échelle logarithmique pour voir ce qui se passe d'abord avant d'appliquer l'échelle logarithmique j'élimine l'échelle logarithmique je plotte que pardon que mes données tout simplement qui sont ici c'est à dire la susceptibilité en fonction de la taille de façon brute sans aucun changement voilà vous voyez que la susceptibilité augmente avec la taille vous voyez visuellement on ne peut pas dire comment elle augmente avec quel type de fonction elle va augmenter on sait que ça va être une loi de puissance donc je vais le fiter avec une loi de puissance donc si j'essaye de faire le x log scale log scale x y bien sûr et je trace encore une fois que les points et on voit bien que c'est droite donc il suffit de faire le fitting maintenant donc on va le fiter toujours avec la même commande oui mais cette fois-ci sur la colonne sur la troisième colonne voilà donc il a pris un temps pour converger mais il me donne les exposants alors je vais essayer de de regarder la droite pour maintenant donc je vais tout simplement éliminer ça et on fait plot la fonction et les points voilà donc on va trouver une droite qui s'approche de ces points là il y a un petit décalage pour le premier point et on a dit que que normalement ce premier point 5 4 3 4 c'est trop petit on peut même l'éliminer pour avoir une bonne estimation ici mais déjà avec ça on peut on trouve que c'est une droite et donc l'exposant c'est tout simplement le b c'est 1,685 bon on va regarder la théorie pour un modèle de zinc de spin en 2002 d c'est 1,75 1,768 on s'approche un peu c'est au deuxième chiffre après la virgule oui mais je suis sûr que si on élimine ce point là ça va être ça va s'améliorer oui et bien sûr ça se passe pas bien donc il faut augmenter le nombre d'étapes monté carlo et ajouter encore plus de points au voisinage du point critique voilà ça c'est donc pour la troisième troisième paramètre donc on a vu l'imantation donc et non ça c'est le deuxième paramètre on a vu que l'imantation et la susceptibilité maintenant il nous reste la chaleur spécifique vous voyez bien que la susceptibilité c'est l'exposante positive donc une droite qui est qui croissant alors il nous reste que le dernier qui a la chaleur spécifique on a on a dit que c'est pas une loi de puissance ça doit être une échelle logarithmique donc je dois changer un petit peu non ça doit être un comportement logarithmique et donc je vais laisser cette fonction comme elle est je vais pas utiliser l'échelle logarithmique c'est à dire je veux pas que ce soit long ici à la rigueur je peux utiliser une échelle semi logarithmique mais c'est pas c'est pas un problème je peux toujours revenir et dire éliminer d'abord notre échelle logarithmique et tracer mes données 4 je trace que les données j'ai pas encore fité je prends que le la quatrième colonne en fonction de la première voilà donc il y a une augmentation donc vous voyez que cette augmentation là elle est sous cette forme là donc comme ça on peut pas dire que c'est est-ce que c'est logarithmique ou que c'est pas logarithmique bon si on essaye de de dire que ça peut être une loi de puissance si c'est une loi de puissance alors si j'utilise les échelles logarithmiques je dois avoir une droite comme les autres mais vous voyez bien que c'est pas une droite il y a quelque chose donc il y a une petite courbure ici vous voyez c'est moins qu'une droite donc voilà je vais éliminer encore une fois les échelles logarithmiques et utiliser un fit alors f de x ça va être sous cette forme c'est pas une loi de puissance mais on va prendre cette forme là c'est quelque chose fois log plus quelque chose donc c'est a par exemple fois log de x plus b et l'exposant qu'on cherche ici cette forme là alors il y a pas d'exposant ici parce que j'ai pas de loi de puissance donc il suffit que ce soit quel que soit a et b on trouve et si ça colle donc c'est un comportement logarithmique on cherche pas d'exposant parce qu'il n'y a pas de loi de puissance donc voilà notre fonction on va essayer de la fitter voilà mais à la quatrième colonne c'est bon donc j'essaie de 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 tracer voir est-ce que ça fait bon non bon je trace les deux il faut qu'il y ait une virgule parce que je vais plotter les deux ok voilà et donc c'est un comportement logarithmique on le voit bien donc il passe par tous les points presque tous les points et donc euh on a prouvé donc que la chaleur spécifique se comporte se comporte pas de manière en loi de puissance il se comporte en échelle logarithmique et euh le m est la susceptibilité à l'alimentation donc il se comporte de forme de de loi de puissance et on a déterminé le loi les exposants critiques et puisque ces exposants critiques ils donnent des valeurs proches de de la théorie on peut dire donc qu'on a trouvé les exposants qu'on appelle universaires oui donc universaires parce que c'est vrai pour n'importe quel modèle d'easing indépendamment de ce que je vais modéliser avec c'est